En 1934, l'église Plymouth a fusionné avec l'église voisine des pèlerins, la première église congrégationaliste dans Brooklyn, devenue l'église des pèlerins Plymouth. Organisée en 1844, l'église des pèlerins avait comme son fondateur le pasteur Richard Saldastor, qui a servi l'église jusqu'en 1900. Comme Betscher, Stor a été l'un des plus célèbres ecclésiastiques en Amérique, connu comme un penseur, écrivain et orateur de la note. Sélectionné comme conférencier d'honneur de Brooklyn lors de la dédicace du pont de Brooklyn en 1883, Stor était aussi un administrateur du collège Amherst et président de la Société historique Long Island, maintenant connu comme la Société historique de Brooklyn, et de l'association historique américaine. Les vitreaux de l'église Plymouth sont largement reconnus comme des trésors artistiques. L'éminent artiste Frédéric Steinmetzland a conçu, et ses frères des GRL en studio à Greenwich Village, les dix-neuf principales fenêtres du sanctuaire, installées entre 1907 et 1909. Comme prévu par Newell-Nuvai-Tilly, alors ministre, ils sont inhabituels dans la représentation historique, par religieux, en prenant pour thème l'influence de puritanisme origine du congrégationalisme sur la croissance de la liberté aux États-Unis, la liberté personnelle, la liberté religieuse et la liberté politique. Avec ses chefs-d'œuvre dans la salle-lis à proximité sont les fenêtres d'origine de l'église Les Pèlerins, y compris trois signées par Louis et Tiffany et une de Tiffany Studios, transférées à Plymouth lorsque les deux églises ont fusionné en 1934. Plusieurs fenêtres, y compris un remarquable ascension sur le mur nord, ont été créées par Otto Henig, un artiste qui travaille le verre du début du XXe siècle, et créateur des mosaïques dans le hall de l'édifice Woolworth à Manhattan. En 1867, un groupe de l'église a entrepris un voyage de cinq mois et demi à bord du bateau à vapeur Quaker City pour l'Europe et la Terre Sainte. Se joignant à eux en tant que journaliste était le jeune Marc Toine. Son récit satirique de la tournée de ce groupe pionnier, The Innocent and Broad, a été le travail meilleur avant de Toine tout au long de sa vie. Toine a parlé à Plymouth, comme ont fait beaucoup d'autres écrivains célèbres et des militants, y compris Clara Barton, Charles Dickens, Ralph Waldo Emerson, Horace Grellet, et William Takri. Plus récemment, en février 1963, le docteur Martin Luther King, junior a prêché un serment sur le rêve américain, faisant écho à quelques mois plus tard à son célèbre discours « J'ai un rêve » à Washington, D.C. « J'ai un rêve » à Washington, D.C.